Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bon, les gars, pareil, j'ai tenté de regarder une petite vidéo Et je me suis dit voilà, voilà où est le problème Voilà où est le problème avec les hommes aujourd'hui Et je vais te donner la solution après Une solution toute simple, ok ? Donc je laisse regarder la vidéo et on en discute Bon, bonjour Ok, je vais aller directement sur les photos Je sais qu'elle a des milliers 14,000 photos Oh, gosh Elle a tellement de photos Oh, j'ai trouvé son ex Et je suis kissing Oh, God Why do you still have all these photos ? Oh, my gosh Him in his underwear On a part That's a lot of videos Oh, I found pictures of them in bed together Oh, God Does she talk about her ex a lot ? No, not at all, actually Did you love him ? What'd she say ? I'm not gonna say donc déjà je veux directement que tu mettes ta réaction en commentaire avant que je commence avant que je commence parce que là les gars j'ai l'impression le gars c'est sûr que c'est corones où il n'y a rien ou quoi ça bouge pas je pense qu'il n'y a plus rien je pense qu'elle les a prise ça fait un moment à la fin jeter de jeter de corones vous un peu de pétanque avec en tout cas ça fait bien longtemps qu'il les a perdus ça ça fait bien je pense que là on est sur deux trois ans par rapport comment il est comme il réagit je pense que sur deux trois ans ça fait un moment qu'il a pu qu'il a perdu ses corones et il y en a beaucoup qui les ont perdu comme ça et ce qui est intéressant c'est qu'on voit comment elle le manipule parce que souvent on parle des hommes voilà les hommes tu sais c'est des prédateurs c'est des manipulateurs tu connais on est toxique on est tout ce qu'on est on est la racine du mal et tu as vu comment elle le manipule parce que quand elle voit qu'il tombe sur les photos elle est là ah mince elle dit ah mince ah là là et après quand elle le voit elle fait genre ouais pourquoi tu as des photos de ton nez et tout quand même chelou quand même non c'est pas bizarre quand même elle dit bah non c'est juste des souvenirs c'est juste des souvenirs comme ça voilà pourquoi ça te prend la tête pourquoi ça te pose un souci en moi je comprends pas moi genre tu vois elle va essayer de renverser le truc pour faire croire que c'est toi qui est chelou c'est toi qui est chelou tu es chelou de penser comme ça pourquoi ça te pose un problème que j'ai plein d'amis hommes c'est bizarre tu es insécure toi non tu es insécure hein c'est quoi le problème que je sorte avec mes amis en soirée tous les soirs et que j'agisse comme une meuf célibataire alors que je suis en couple avec toi je comprends pas tu es insécure toi faut mais faut arrêter tu essaies de contrôler les gens tu es toxique toi hein tu es toxique j'ai l'impression ouais ouais mais non 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 faut pas que tu sois toxique faut arrêter ça non 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 twerker je peux twerker en soirée avec mes potes je vois pas trop le problème quoi faut que tu sois confiant faut que tu es confiance en moi hein voilà c'est comme ça qu'elle te retourne le cerveau et ça c'est ce que j'appelle des shit test et il ya plein de gars qui échouent lamentablement sur chaque shit test que les meufs vous font les gars c'est sûr donc c'est quoi shit test c'est qu'en gros elle va toujours alors ça c'est inconsciemment consciemment c'est pour voir si tu es un homme pour voir les limites en fait la meuf elle va toujours essayer de voir jusqu'où je peux aller avec lui quels sont les limites en fait et à chaque fois elle va gratter et si tu dis rien au début elle est là dit oh bah c'est bon je peux aller twerker tout ça ok ok pas de problème après elle va commencer à t'insulter oh tu dis rien c'est bien ça jusqu'au moment où elle va arriver va faire la vaisselle là va faire la vaisselle à toi il m'énerve j'en ai dit oh je lui j'ai mis une oh la la il m'énerve il ramasse tes chaussettes ramasse tes chaussettes voilà on en arrive tu vois ça c'est le principe des shit test donc évidemment les gars ta meuf elle a des photos de son ex des vidéos de son ex parce que peut-être que les gars sont sourés ça se trouve il y a d'autres vidéos un peu plus un peu plus intime déjà on était déjà pas mal là le gars il trouve des vidéos tu imagines des photos où ta meuf elle est en train d'embrasser son ex tu imagines dis moi ce que tu aurais fait s'il te plaît dis moi dis moi comment tu aurais réagi voilà mais fais pas le mec genre fais pas le super héros dis la vérité est ce que pour toi c'est ouf est ce que c'est pas ouf etc moi ce que j'en pense c'est que clairement c'est un truc de ouf ça indique clairement que tu n'es pas son premier choix c'est indique clairement qu'à tout moment ces textes là on va dire qu'il s'appelle gérard à tout moment gérard il peut venir et prendre ça sur toi et reprendre ça ou prendre ça de temps en temps qu'on en a envie à mi temps ça veut dire qu'il est il est au contrôle ça veut dire qu'il a déjà mis son empreinte en elle ça veut dire qu'elle l'a toujours pas oublié et ça veut dire que tu n'es pas son premier choix ça que ça fait quand même beaucoup j'ai envie de te dire et lui il est là ah ouais c'est vrai c'est assez juste pour des souvenirs c'est vrai que ces souvenirs c'est vrai non et ça tu sais pourquoi les gars j'ai comme ça parce qu'ils n'ont pas d'options il se dit si jamais je la perds je n'aurais jeu est-ce que je en retrouver une autre ça va être chaud c'est pour ça qu'ils ont besoin c'est pour ça lui il a besoin de funnel tinder pour avoir des dettes en illimité mais voilà ce qui arrive quand tu es le second choix le troisième le quatrième le cinquième choix de la meuf avec qui tu es parce que là clairement c'est sûr que elle admire plus son ex que lui et que la dynamique de la relation ça doit être sûrement que lui la porte en l'air et elle le voit en bas de toute façon s'il la porte en l'air mathématiquement les gars et comme tu l'aimes bien cette phrase là considère la comme une star et elle va te considérer comme un fan donc voilà bref n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire mais un petit j'aime si jamais tu aimes cette vidéo et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé ah oui la solution alors la solution c'est quoi c'est vrai que je n'ai pas donné la solution la solution c'est tout simplement de retrouver ses coronets voilà je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui juste dans l'espoir d'avoir un peu de sexe ben les gars ils sont prêts à faire des galipettes à devenir des femmes à accepter qu'on leur manque de respect qu'il n'y a plus rien il n'y a plus sec parce qu'elle doit avoir mal à la tête c'est là des photos de son ex comme ça en train d'embrasser et que même quand on revoyait en même temps que lui les vidéos avec son ex et qui a rigolé genre ça leur rappelle encore des bons moments c'est sûr qu'elle a mal à la tête avec son gars c'est sûr qu'elle a mal à la tête bref c'est tout pour cette vidéo si tu veux aller plus loin avec moi sache que il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer un anac regarde quand même pour tous les gens qui veulent être indépendants financièrement ok je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5000 euros par mois dans zion ok check ça t'as accès à plein de mes formations du contenu exclusif un groupe privé bref tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer donc check ça dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je vais être encore